Mais bonjour, je ne sais pas si je vous ai déjà un jour montré mes photos de vacances. Eh bien, en voici une. C'était de belles vacances, un bon souvenir, des vacances en Normandie, un paysage de bocage normand. C'est une assez ancienne photo, malheureusement. Et à cette époque, c'était presque le début de la photographie numérique. Et on avait la fâcheuse manie d'imprimer la date sur la photo. Alors, ce n'est pas très joli, c'était pratique à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'autres systèmes possibles. Mais ce n'est pas très joli. Alors, je voudrais maintenant rectifier cette image, l'améliorer. Et, s'il vous plaît, supprimer la date qui est là. C'est vraiment trop laid. Comment faire ? Eh bien, grâce au logiciel GIMP, ça ne va pas nous poser de problème. Nous allons utiliser pour cela un nouvel outil. Alors, nous ne pouvons pas utiliser une gomme. Si on utilise une gomme, alors, si on utilise une gomme, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'image ici, avec les couleurs que j'ai choisies, l'image devient transparente. Donc, ça, ça ne va pas. Je vais annuler ce que je viens de faire. Il faut travailler autrement. Et on va travailler en recopiant à l'endroit de l'image que je veux supprimer, en recopiant une autre partie de l'image. Autrement dit, on va cloner. Alors, je vais prendre l'outil de clonage disponible dans la palette des outils. Et je viens ensuite près de l'endroit que je veux corriger. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. Et vous voyez que le pointeur de souris est accompagné du symbole d'un cachet. Eh bien, je vais aller chercher l'encre du cachet quelque part sur la photo. Et pour cela, donc, l'endroit ici me paraît assez intéressant. Donc, dans la prairie qui est là, je maintiens maintenant une touche contrôle enfoncée. Voyez-vous que le pointeur de souris change de forme quand je maintiens la touche enfoncée. Et je vais faire un clic de souris. Et maintenant, cet endroit de la photo est enregistré dans la mémoire de GIMP. Je viens maintenant sur le cachet qui est sur la photo. Et je vais dessiner. Je vais peindre. Et regardez ce qui se passe. Je peins, en fait, avec ce qui se trouve à l'endroit que j'avais désigné en faisant le contrôle-clic. Alors, évidemment, à un moment donné, ça n'ira plus puisque je suis sur la clôture. Oh, je vais même déborder un petit peu. On corrigera ça après. Vous voyez que les premiers chiffres ont déjà disparu. Alors, comment faire disparaître maintenant le 2 qui est là, le bout du 2 restant, sur la clôture ? Je vais prendre de la couleur plus à l'endroit initial, donc ici, mais je vais prendre de la couleur ou de l'image, en tous les cas, ici. Ah, mais je vois que c'est un peu trop gros. Donc, je vais diminuer la taille de mon pinceau. Voilà. Est-ce que maintenant, oui, je crois que c'est bon. Alors, quelle partie de la clôture pourrait être intéressante ? Alors, je vois qu'il y a un fil de fer, ici, qu'il faudrait reproduire. Donc, je vais prendre... Oh, encore plus petit, tiens. Voilà. Je vais prendre l'image du fil de fer. Je pointe la souris là. Contrôle enfoncé et clique. Vous voyez que la zone est maintenant définie et je peux venir sur l'emplacement du 2, remonter un peu plus haut, voilà, redescendre. Le fil de fer semble bien se dessiner, voilà, et je peux maintenant corriger même le reste du piquet que j'avais supprimé. Alors, je vois qu'il y a encore un petit point d'orange, ici, qui devrait être mis en vert. Donc, je vais prendre un peu de vert, par exemple, là. Je clique et j'efface le point orange jusqu'au moment où il disparaît tout à fait. Je peux aussi reprendre un peu d'image là pour la cloner un peu plus bas. Voilà. On va dire que la première partie de la date est effacée et il ne me resterait plus qu'à supprimer le reste. Mais ça, je pense que vous avez compris comment faire. Donc, je ne vais pas insister plus longtemps. On pourrait même faire partir des parties entières de l'image, si l'on veut. Est-ce qu'on n'aurait pas envie d'abattre les trois saules qui sont là ? Ils ont l'air un peu malades. On va les abattre. Ce n'est pas très gentil, mais bon, allons-y. Comment les abattre ? Je vais zoomer un peu sur cette partie de l'image. Vous voyez, c'est très pixelisé, mais ce n'est pas grave. Alors, je vais prendre l'image de la prairie là, par exemple. Attention, bien choisir la couleur. Cette couleur-ci ne conviendrait pas. C'est beaucoup trop noir, beaucoup trop sombre en tous les cas. Et je fais disparaître cet arbre-là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est qu'à l'endroit où j'ai peint, il y avait l'arbre. Et donc, la partie clonée, en fait, est venue dans l'arbre qui était là avant que je peigne. Donc, en réalité, l'image ici, voilà, était celle-là. Et si je fais ceci, par exemple, ça, c'est bon. Si je fais ceci, regardez, et à un moment donné, là, la partie clonée arrive dans l'endroit où se trouvait l'arbre et je dessine l'arbre un peu plus à droite. Donc, à la limite, si je veux, je peux déplacer l'arbre par cette méthode. Voilà. Mon idée ici était de supprimer l'arbre. Donc, je dois faire attention dans les mouvements que je fais. Donc, si je vais en horizontal, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne bien. Et je peux maintenant abattre virtuellement le dernier arbre. Voilà. Ah, j'ai dépassé un peu dans la partie noire, là. Donc, je dois corriger. Voilà. Je vous laisserai éventuellement supprimer le dernier arbre. Quant à ces grands arbres qui sont ici, Eh bien, vous voyez qu'il n'y aurait pas beaucoup de difficultés à les supprimer grâce à l'outil de clonage. Donc, avec cet outil, je sélectionne une partie de l'image et je la recopie sur un autre endroit de l'image. Et je fais ainsi un faux. Mais tant pis, ma photo de vacances valait bien à cela, non ? À bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada